Hello les gars, moi c'est Léa, je suis une étudiante française à Montréal et j'ai décidé de vous emmener dans mon quotidien sur ma chaîne YouTube PrettyStyle. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un peu différente des vidéos que je fais d'habitude parce que ça va être une vidéo tattoo tour, donc tour de mes tatouages. J'ai pas spécialement préparé la vidéo, j'ai juste que je vais passer tatouage par tatouage et vous dire un petit peu le prix, la douleur, genre sur 10 ou quoi, vous raconter peut-être un peu ce qu'il y a autour, tout ça. Je suis pas sûre de parler trop des significations parce que pour moi un tatouage, même si au final on les voit beaucoup, bah des fois il y a souvent des histoires derrière tout ça et c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de partager. J'en ai fait de plus en plus et que j'ai la plupart genre sur mon bras que vous voyez ici, vous les voyez souvent, puis souvent vous me posez des questions et moi c'est des vidéos avant de faire mes tatouages que j'aimais beaucoup regarder, que j'aime toujours beaucoup regarder. Surtout pour parler de la douleur et du prix, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Donc écoutez, on va parler de ça. J'ai essayé de retrouver les tatouages chez qui je les ai faits mais c'est un peu compliqué à chaque fois parce que j'ai juste pas enregistré. Je vais y aller par chronologie, donc de quel tatouage j'ai fait en premier. Pour vous dire, j'ai une dizaine de tatouages, peut-être un peu moins, il faut que je les compte. Un disclaimer aussi à faire par rapport aux tatouages, je demande pas d'avis sur si vous aimez ou non les tatouages que je fais. Je partage juste pour les gens qui pourraient être intéressés à savoir par rapport aux douleurs, aux styles, intrigués sur pourquoi j'ai fait les tatouages, tout ça. Pour moi, les tattoos n'ont pas besoin d'être ultra significatifs comme ils peuvent l'être. C'est quelque chose que je fais sur mon corps à moi, je demande pas d'avis aux gens, je demande pas à savoir si ça vous plaît ou pas, si vous trouvez que c'est une bêtise ou pas. Personnellement, ça me plaît énormément, j'aime beaucoup sur les autres, je trouve que c'est vraiment très beau et je trouve aussi que ça parle beaucoup de nous-mêmes. C'est aussi une manière de marquer son corps sur une période de sa vie, sur une histoire, sur un sujet. Moi, chaque tatouage me rappelle une certaine période de ma vie et a plus ou moins de la signification. Mais voilà, c'est quelque chose d'important pour moi et je demande pas de l'avis. Donc le premier que j'ai fait, c'est celui qui se trouve ici, donc là, pas celui d'en dessous, celui là. En gros, ce tatouage, du coup, c'est le premier que j'ai fait. Je l'ai fait avant la pandémie, donc je pense que c'était en décembre 2019. Donc j'avais, je pense, 20 ans quand j'ai fait mon premier tatouage. J'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé les tatouages. J'ai toujours su que je voulais faire plein de tatouages, même si je l'avais pas forcément dit à ma famille. D'ailleurs, pour vous dire, les premiers tatouages que j'ai fait, je les ai cachés à ma famille pendant longtemps. J'ai finalement dit à ma mère que j'ai fait un tatouage peut-être 6 mois après, puis le reste de ma famille, je les ai faits, genre, découvrir mes tatouages petit à petit, juste parce que c'était l'été, tout ça, comme un an plus tard. Voilà, j'avais vraiment pas envie de le dire à ma famille. Pour moi, c'était vraiment perso, puis j'avais très peur, en fait, d'avoir leur jugement. Petit à petit, leur jugement par rapport à mes tatouages m'importe plus vraiment, parce que je savais qu'en fait, ma famille n'allait pas trop aimer les tatous. J'avais déjà entendu des choses qu'ils avaient dit par rapport aux gens tatoués, aux filles tatouées, etc. Et donc, je préférais juste, genre, me couper de leur avis, tout ça, et le cacher. Pourtant, je suis très proche de ma famille, mais c'est ça, j'avais pas envie de faire face à ce jugement. Mais donc, bref, ce tatouage-là, c'est le premier que j'ai fait. Je l'ai fait à Toulouse. J'étais complètement terrorisée de la douleur, mais vraiment, genre, à en faire des crises d'angoisse avant de le faire. Donc, la question, c'était pourquoi est-ce que je voulais tout préférer un tatouage si j'avais autant peur de la douleur ? Pour vous dire directement le tatouage que j'ai fait là. Donc, il est fait en mode dot, en mode là, c'est une lune et un soleil. La lune, du coup, c'est un tatouage qui est assez connu, finalement. Je l'avais pas vraiment vu sur beaucoup de gens, mais dès que je l'ai fait, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui avaient des tatouages très similaires, et même souvent placés au même endroit. Écoutez, c'est pas très grave. Je me rappelle, en fait, que c'est ce tatouage-là que j'avais trouvé. Je l'envoyais à une tatouesse qui était assez débutante. C'était son style, comme ça l'était pas vraiment. Entre-temps, elle a trouvé son style, puis il n'y avait plus du tout ce genre de tatouage-là. Je sais juste que j'étais vraiment très 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 stressée de la douleur. Au final, c'était rien du tout. Ça a duré, je pense, je sais qu'elle, elle me disait qu'elle tatouait genre assez lentement, et ça a duré, je pense, une heure et demie, donc c'est quand même long pour ce que c'est. Après, je crois qu'on a fait une petite pause et tout. Et au final, à l'arrière du coude, la douleur, c'était peut-être 1 sur 10. J'ai vraiment ressenti. Après, voilà, disclaimer, je suis vraiment pas chouchotte, je sais pas comment dire. Genre, j'ai vraiment pas très mal avec les tatouages. Autant les piercings, ça me fait vraiment mal, autant les tatouages, non. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer mes piercings, je vous montrerai à la fin. Pour vous dire du coup pour la position, en fait, ce que j'aimais bien, c'était d'abord de pouvoir faire des tatouages qui étaient un peu cachés, que je pouvais cacher aussi avec des vêtements, etc. Et aussi que je voyais pas moi au quotidien. C'est plus simple aussi de commencer par des tatouages que vous, vous voyez pas au quotidien pour pas être tout le temps bloqués, attirés par ça, en fait, pour que petit à petit, ça fasse vraiment partie de vous. Parce que, mine de rien, vous modifiez votre corps. Puis quand vous faites un tatouage à un endroit qui est vraiment très très visible, que ce soit pour vous ou pour l'entourage, ça va être un peu plus difficile à s'approprier, je trouve. Mais donc voilà, je dirais peut-être 1 sur 10, 150 euros. Et au niveau de la signification, il n'y en avait pas tant. Écoutez, je fais pas partie des gens qui pensent que chaque tatouage doit avoir une signification genre ultra importante. C'était quand même beaucoup d'esthétique. Puis je suis toujours passionnée par lune, soleil, étoile. Ça se retrouve dans mon esthétique de manière générale, dans mes tatouages, dans plein de choses. Donc voilà, c'était globalement ça. Après voilà, le côté sombre, lumière, voilà, comme vous voulez le voir, c'est assez basique. Le second tatouage que j'ai fait, j'en ai fait 3 en même temps. Et donc là, c'est une tatouage à Toulouse qui, elle, était très débutante en fait, elle était. Genre assistante, stagiaire d'une tatouage assez connue à Toulouse. Ce qui fait que j'ai fait 3 tatouages pour vraiment vraiment pas cher. Donc pour vous dire, j'ai fait celui-ci qui est ultra ultra fin. Je vous montrerai des close-up. Et donc au début, je voulais faire une rose avec un nombre précis de pétales, etc. Par rapport à une certaine signification. Et en fait, finalement, j'ai trouvé une tatouage qui faisait beaucoup de fleurs comme ça, qui me plaisait beaucoup. Et en fait, il y a plusieurs de ses flashs qui me plaisaient, plusieurs des tatouages qu'elle avait déjà fait. Je lui ai envoyé en gros pour faire un mix entre ce que j'avais envie, ce qu'elle avait déjà réalisé et tout ça. Et elle m'a fait ce dessin-là qui est très très beau. Ultra fin, c'est le tatouage le plus fin que j'ai. Je vous mettrai les close-up, mais il est incroyable et donc je suis vraiment fan. Je vous dirai après le prix pour les 3 tatouages que j'ai fait ce jour-là. Mais ce tatouage-ci a été assez long. Et c'est peut-être au final celui qui m'a fait le plus mal de tous les tatouages que j'ai fait. Tout simplement parce que l'intérieur, c'est quand même un peu sensible. L'intérieur du bras comme ça. Mais j'aimais vraiment beaucoup cet emplacement et je trouve que l'été, ça rend vraiment bien. Et surtout, il est tellement fin. Chaque fleur est remplie par beaucoup de petits traits très très fins. Et du coup, ça a duré vraiment longtemps. Ça a duré comme 2h30. Il m'a fait mal vu qu'il a duré longtemps. Mais encore une fois, ça allait. C'est juste qu'en fait, par exemple, quand on faisait une pause et qu'après on reprenait, je me disais, waouh, j'ai hâte que ça termine. Donc lui, je pense qu'on pourrait bien monter genre à 7. Mais clairement, faisable quoi. C'est vraiment pas une douleur qui me rebute. Ensuite, le même jour, j'ai fait celui-ci. Donc j'aime beaucoup les tatouages placés à cet emplacement-là. Je savais que je voudrais une écriture ou quelque chose placé là. J'aime vraiment beaucoup. Et au final, c'est du cambodgien. De toute façon, vous allez voir. Donc ça, ça a été vraiment rapide à faire. Il n'y a pas forcément de style ou quoi pour la tatouage. C'était pas forcément son style. C'est moi qui ai cherché sur Internet comment écrire une certaine phrase en cambodgien. J'ai pas forcément envie de vous dire ce que ça représente. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en gros, mes deux tantes sont cambodgiennes et mes cousins sont français-cambodgiens. Donc pour moi, le Cambodge a une place assez importante de ma vie et de ma famille. Même si moi, proprement parlé, je ne le suis pas. Mais j'avais juste envie de marquer quelque chose par rapport à ma famille en cambodgien sur mon corps. Et j'ai surtout fait juste une traduction basique et la tatouage me l'a tatouée. Mais voilà, ce tatouage du coup me plaît vraiment énormément. Et la douleur du coup ici, c'était vraiment très très rapide. Ça a duré comme 20 minutes ou une demi-heure maximum. Et ça faisait assez mal en fait parce que plus l'aiguille est fine, j'ai l'impression, et plus elle fait mal. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Et c'est les lignes en fait qui font mal plus que les points. Mais c'était pas non plus ultra douloureux. Clairement pas. Je pense que celui-ci, c'était peut-être 3 sur 10. Et le troisième que j'ai fait, je vais vite fait pouvoir le montrer. En gros, il est ici. Je vous montrerai des close-up. Et du coup, c'est une phrase. Donc j'ai marqué Where There's a Wears Away. Donc en gros, ça représente que peu importe votre souhait, peu importe ce que vous voulez, il y a une manière de l'obtenir. Le premier tatouage, puis celui-ci, ils ont moins de signification je dirais. C'est pas ultra ultra fin. Et pareil, j'ai pas fait de retouches sur tous ces tatouages-là. Ils ont quand même assez bien tenu. Après, j'ai fait attention à la cicatrisation, etc. Il a été vraiment rapide. Il a duré comme 15 minutes. La fille a même pas vraiment eu besoin de passer. Au final, ça s'est super bien cicatrisé et tout. Celui-ci, j'avais tellement peur en fait de me faire tatouer sur les côtes. J'avais vraiment ultra 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 peur d'avoir mal. J'ai vraiment pas senti grand-chose. Donc celui-ci, je dirais peut-être 3-4 encore une fois. Mais limite un peu comme ici. J'ai vraiment pas eu spécialement mal. Ce que j'avais beaucoup pas entendu, c'était ce qui faisait mal. C'était les côtes en fait qui vibraient avec l'aiguille. Sauf que finalement, comme ça a été vraiment rapide, il était plus rapide lui que lui. Et comme je pense que j'en faisais tellement une montagne dans ma tête, j'ai trouvé que ça allait. Après, c'est ça. Moi, je trouve que les côtes, ça fait vraiment pas très très mal. Mais si vous faites une énorme pièce, c'est peut-être différent. Et forcément, ça dépend des gens. Et donc pour ces 3 tatouages-là, donc lui, lui et sur les côtes, j'ai payé un truc comme 190 euros. Donc pour 3 tatouages comme ça, j'y ai passé toute l'après-midi. Je trouve que c'est vraiment pas très très cher. Et donc sachant que celui-ci, c'était 130 euros, on n'est pas beaucoup beaucoup au-dessus. Et j'en ai eu 3, donc j'étais vraiment contente. Et il me plaise toujours autant, beaucoup. Celui qui me plaît le moins, je dirais que c'est lui. Surtout que je trouve qu'il a moins bien cicatrisé que les autres tatous. Et il est moins fin. Maintenant, je pense que j'ai vraiment un style très très fin. Celui que j'ai fait ensuite, c'est un flash que j'ai fait du jour au lendemain au niveau de laine. Donc je vous mettrai une photo, ça sera plus simple. Mais du coup, c'est un petit coeur en fil de fer. Donc celui-ci est clairement juste pour l'esthétique. Mais je l'ai fait à une période de ma vie où il avait une certaine signification. Je n'ai pas envie d'en parler plus que ça. C'est juste qu'en tout cas, ça a été un flash que j'ai fait quasiment du jour au lendemain parce qu'une tatoueuse a eu un désistement. Une tatoueuse que j'aime vraiment beaucoup. À Montréal, celle-ci, je vais pouvoir vous mettre son Instagram. Cet endroit me faisait peut-être un peu... Mais finalement, à ce moment-là, j'avais compris que les tatouages ne me faisaient pas super mal, peu importe l'endroit. Et ça a été vraiment rapide. Pareil, ça a été 10-15 minutes pour faire ce petit coeur. Il est ultra, ultra fin. C'est peut-être même lui, au final, le tatouage le plus fin que j'ai. Il a super bien cicatrisé. Avec des culottes taille haute, des strings taille haute ou des maillots de bain taille haute. Ça fait vraiment quelque chose de très sexy et tout. Puis j'aime vraiment beaucoup. C'est un endroit aussi qui est caché. Ça me plaisait bien d'avoir certains tatouages qui sont un peu cachés contrairement à d'autres qui sont plus à la vue de tout le monde. Et celui-ci, c'est plus un tatouage pour moi. C'est le premier tatouage que j'ai fait au Canada également, celui-ci. Et j'ai dû le payer quelque chose comme 130$ qui est un peu le prix minimum au Québec. Donc dollars canadiens. Je vous laisse faire les calculs. Ensuite, après celui-ci, j'ai fait ce tatouage-là. Et donc c'est le premier tatouage que je fais sur ce bras. Pendant longtemps, je pensais que je voulais juste combler ce bras-ci. Ce qui est un peu le cas. Enfin, j'ai fait pas mal de tatouages ici. Pendant longtemps, je pensais que j'allais juste en faire là. Et finalement, j'ai fait ce tatouage-ci. Depuis longtemps, je savais que je voulais faire une sorte de manchette. Un peu comme un bijou. Ce tatouage-là, je le considère vraiment comme un bijou sur mon corps en fait. Donc ce qui est un peu perturbant sur cette partie du corps, c'est que quand vous avez le poignet droit, c'est droit. Mais quand vous le tournez, ça tourne. J'ai intégré une lune, un soleil, une étoile et des runes vikings. Du coup, j'ai pas forcément envie de vous dire quelles runes j'ai intégrées. Si vous cherchez sur internet, vous pouvez trouver. C'est une rune vikings qui signifie quelque chose pour moi. Et voilà, j'ai trouvé une tatouage en fait qui faisait à Montréal des tatous vraiment dans ce style-là, que j'aimais vraiment beaucoup. Elle avait l'habitude de faire aussi des manchettes un petit peu comme ça. Et je me suis dit que c'était le moment d'entamer ce second bras où j'ai vraiment pas envie de beaucoup de tatouages. Mais juste un tatouage comme ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Mais voilà, je le trouve même encore plus beau quand on voit juste un petit peu dépasser. Mes tatouages au Québec m'ont coûté à chaque fois vraiment cher. Et je pense que lui, je l'ai payé genre 300$, ce que je trouve quand même cher. Mais en même temps, il est ultra fin. Donc celui-ci, c'est le seul où j'ai dû faire pour l'instant en tout cas des retouches parce qu'il est tellement fin qu'il y avait besoin de faire des retouches. Je l'ai fait en décembre de l'an dernier, donc décembre 2021. Avec une de mes colocs qui m'a accompagnée et tout, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça représente vraiment un bon moment pour moi aussi. Mais du coup, voilà, ce tatouage-là représente une période de ma vie que je suis contente d'avoir marqué. Il a de la signification derrière. Et en même temps, je le trouve vraiment très beau. Donc je suis super contente. Et c'était une super expérience à la tatouage. Ils étaient vraiment genre trop gentilles. Elle fait du super beau travail et tout. Donc je suis contente. Mais il m'a coûté un peu cher parce qu'avec les tips, les taxes et tout, c'était un peu cher. Ça m'avait pas fait trop trop mal. Mais peut-être quand même 5 parce que justement les traits là comme ça, là, je me rappelle, ça me faisait un peu mal. Après ça, j'ai fait un autre tatouage. Donc celui-ci que je trouve ultra ultra beau. Je voulais vraiment faire un papillon. C'était vraiment important pour moi de faire un papillon sur mon corps. Je savais que je voulais en faire un depuis longtemps. Je savais pas exactement où. J'ai hésité sur entre à cet endroit-là ou plutôt là. Et au final, j'adore l'emplacement où je l'ai fait. J'adore mon papillon. J'aime vraiment beaucoup le motif. Il est fait à la fois genre un peu guépard et à la fois papillon. Au pareil, il a assez bien cicatrisé même s'il y a des parties noires qui mériteraient d'être un peu durcies à retoucher. Mais bon, je pense que là, c'est un peu trop tard pour faire des retouches vu que ça va bientôt faire un an. Je l'ai fait du coup avec Tatouage aussi. Je vous mettrai là son Instagram qui m'a fait le petit cœur. Celui-ci était plus long. Je pense qu'il a peut-être duré une heure et demie. Je pense que lui, il a peut-être duré deux heures. Lui, une heure et demie. Une tatouage qui a une file d'attente vraiment vraiment longue. Et voilà, en octobre, je pense que j'avais réservé pour le faire fin avril. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'ai fait ce tatouage-là également. Donc c'est le mot passion écrit en gothique mais évidé. Et que j'avais fait en même temps que mon papillon. Ça peut être bateau mais c'est juste une phrase pour me rappeler toujours de vivre avec passion et par envie. Et pas de me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie et de toujours me rappeler de pourquoi je fais les choses. Je fais les choses parce qu'ils me passionnent et pas par obligation. Du coup, ces deux tatouages-là, j'ai dû payer 250$. Pour vous dire après au niveau de la douleur. Donc celui-ci clairement, il a duré deux heures. Donc c'était un peu douloureux mais c'est vraiment pas une partie qui fait mal. Celle-ci m'a fait beaucoup plus mal et c'était un peu moins fin. Mais du coup, celui-ci, je dirais peut-être 3 sur 10. Celui-ci m'a fait un petit peu plus mal parce qu'il était vraiment fin. Et du coup, lui, j'aurais peut-être dit genre 5. Là, en vrai, quand j'y repense, le remplissage m'avait quand même fait un peu mal. Donc j'aurais peut-être dit 5 sur 10 parce que le remplissage, ça fait un peu mal. Et ensuite, mes trois autres tatouages, je les ai faits lors d'un flash day. Donc je ne pensais vraiment pas que je pourrais me déterre comme ça à faire des flashs last minute sans réfléchir tout ça d'avance. Parce que je suis genre plutôt à réfléchir vraiment longtemps. Genre, c'est les trois tatouages que j'ai faits en second. Et même le premier, il y a pas à couper. Donc j'espère que vous voyez que je suis à peu près placée quand même. Ce que je voulais vous dire, c'est que les tatouages que j'ai faits au début, je laissais vraiment énormément de réflexions entre Jacques Bertie pour être certaine que ça me plaise vraiment. C'est toujours ce que je fais. Mais entre-temps, vu que mon bras, j'essaye de faire plutôt une composition avec plein de petits tatouages. Je suis plus ouverte à faire des choses un peu last minute. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à un salon de tatouage qui me plaît beaucoup. Ils ont fait en octobre un flash day. À ce moment-là, je me suis fait un piercing et trois tatouages. J'ai payé la blinde ce jour-là. J'ai dépensé plus de 450 balles. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Donc pour vous montrer ce que j'ai fait, par une tatouage, j'ai d'abord fait celui-ci. Donc c'est une main avec une petite étoile. Je trouve qu'il a pas ultra bien cicatrisé. Je sais pas si c'est le lieu, je sais pas si c'est tout ça. Mais je trouve qu'il se marie vraiment trop bien avec mon bras. Et du coup, c'est ça. C'est une main qui jette une étoile, une lumière. Donc comme je vous dis, c'est vraiment mon délire. C'est beaucoup esthétique. Mais en même temps, ça me représente énormément. Quand elle l'a fait, j'ai trouvé ça assez fou. Mais j'ai eu l'impression qu'il devait être là. Et qu'il était déjà là depuis toujours. Et que c'est moi. Et que c'est fait pour être sur moi et tout. J'ai trouvé que c'était une évidence. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc c'est deux petites fleurs en négatif. Il se marie hyper bien avec le papillon. Même s'il a pas été fait par la même personne. Et c'est ça. Je l'ai trouvé trop belle en mode petite vache inversée et tout. Ça, c'était purement esthétique. Mais ça me plaît beaucoup. Et le dernier tatouage que j'ai fait, c'est celui-ci. En gros, j'ai marqué le mot éternale derrière le coude. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'écart entre le tatou et mon coude. Je me suis dit que j'avais envie de placer quelque chose entre. Je savais pas si j'allais mettre un mot, une date ou j'en sais rien. Finalement, j'ai placé un mot, le mot éternale. Parce que c'était un mot qu'elle avait mis en flash. Et quand je l'ai vu, j'ai directement su. C'est le premier que j'ai su que je voulais faire. Parce que voilà, il m'a beaucoup parlé. Celui-ci, pour le coup, c'en est un qui a beaucoup de signification pour moi. Celui-ci m'a vraiment pas fait très mal. Il était vraiment ravie. Donc j'irais peut-être 2 sur 10. Celui-ci pareil, peut-être 2 sur 10. Et celui-ci pareil, peut-être 2 sur 10. Enfin, je me rappelle que ce jour-là, j'avais vraiment pas eu trop trop mal. Pour ce flash day, je saurais pas vous dire du coup, combien j'ai payé chaque tatou. Peut-être, je dirais peut-être 100$ par tatouage ou j'en sais rien. Mais je sais que j'ai payé comme 450$ mes 3 tatouages plus le piercing ce jour-là. J'ai fait ce piercing-là qui est l'anti-hélix et qui cicatrise très très mal. Voilà, pour vous dire, au niveau des piercings, j'ai 3 trous à chaque oreille. Et j'ai un piercing sur chaque... De ce côté-là, j'ai l'anti-hélix. Et de ce côté-là, j'ai l'hélix ici. Mais là, j'ai plus de bijoux, il faut que j'en rachète. Voilà, écoutez, c'est tout pour mes tatous. Pour l'instant, clairement, j'ai envie d'en faire d'autres. Au grand malheur de mes grands-parents qui détestent ça. Mais voilà, peu importe. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Mon copain aime vraiment beaucoup aussi. Ça en est fait plein en même temps que moi. Alors, on est dans la folie tatou. Dans mes amis aussi, j'en ai beaucoup qui sont folies tatou en ce moment. Donc, c'est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve mon bras super beau. Enfin, je trouve que ça me correspond. Et que c'est cool aussi par rapport à la petite blonde aux yeux bleus, tout ça. de casser un petit peu, je trouve que ça correspond vraiment à ma personnalité. Je fais plein de tatouages, mais en même temps, qui sont très fins et pas magiques. Mais ouais, je sais pas, je trouve qu'ils me correspondent vraiment. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. On pourra se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En commentaire, je pourrais vous répondre. J'ai essayé de répondre à la douleur pour chaque tatouage, le prix. Mais voilà, pour résumer quelque chose, ne vous empêchez pas de faire des tatouages si vous avez peur de la douleur. J'étais complètement terrorisée par la douleur des tatouages. Et au final, clairement, ça ne me fait rien. J'ai juste l'impression de sentir des petits... En fait, faites-vous ça et grattez. Et ben moi, personnellement, c'est ce que je ressens. Donc, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais moi, personnellement, je ressens vraiment comme quelqu'un qui griffe avec... Comme un chat qui te griffe à longueur de temps sur la peau. Donc, forcément, ça fait mal quand c'est pendant une demi-heure. Mais rien de horrible. Et je trouve personnellement que se faire percer, c'est vraiment pire. Je trouve que c'est pire de se faire faire une prise de sang, tout ça. Faire des tatouages aussi, c'est vraiment addictif. Je suis sûrement pas la première personne à vous le dire. Mais à partir du moment où vous faites un tatouage, c'est super addictif. On a toujours envie d'en faire d'autres, de retrouver cette sensation d'un nouveau tatouage. Donc voilà, personnellement, je vais en faire d'autres bientôt. Je pense que dans les mois qui viennent, je vais en refaire plusieurs. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est ça aussi à prendre en compte. Aucun jugement sur les tatous, aucun jugement sur ce que vous faites. Tant que vous, vous êtes en paix avec votre décision, que vous pensez que ça va vous rappeler des bons moments, que vous pensez que c'est un design qui vous plaira sur le long terme, allez-y. Je pense qu'il n'y a pas trop de pression à avoir. Et surtout, ne vous sentez pas obligés d'avoir l'aval de quelqu'un pour le faire. C'est votre corps et tout ça. Mais soyez conscients de tout ce que vous faites tout de même. Écoutez, je vous fais de gros bisous. On se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo qui ne sera pas du tout liée au tatouage. Ce sera plus un vlog ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501